Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous ai prévu six variantes de squats avec élastique. Certains squats ne vous correspondent pas. Il y a les squats que vous n'aimez pas, la prise de main, la sensation, votre morphologie, votre souplesse de chute, que vous n'êtes pas faite pour faire le squat classique. Il y a différentes variantes de squats avec élastique. Vous allez voir, je vous en proposais six différents. Vous êtes obligé de trouver au moins une sorte de squat qui vous correspond. Allez, c'est parti. On va attaquer déjà sur le premier squat, le squat que vous connaissez, le plus classique. Ici, j'ai mes poignets, j'ai les élastiques, les pieds sur les élastiques. Alors, on me pose souvent la question, les chaussures que j'ai, c'est les chaussures. Là, il n'y a pas de crampons, c'est lisse. D'accord ? Et je n'utilise que pour les élastiques. C'est pour ça que c'est ce que j'utilise pour ne pas abîmer les élastiques. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire sans les chaussures, de façon confortable en plus. Donc ici, le squat classique, j'écarte largeur bassin, j'écarte l'écartement de jambes qui me correspond. Hop ! Ici, les coudes bien ouverts et je remonte. D'accord ? Les coudes toujours ouverts pour ne pas m'avachir en avant, pour ne pas m'enrouler. Ici, je serre fort le ventre, je descends, je remonte. D'accord ? Première version de squat que vous connaissez. Là, ça impose une certaine souplesse de chouis pour pouvoir bien descendre. D'accord ? Deux forts. Ok ? Donc, si vous êtes un peu raide au niveau des chevilles, ça va bloquer. Une variante qui est sympa, c'est le gobelet squat. On fait beaucoup avec halter. Mais ici, avec élastique, on peut très bien le faire. Donc, je mets les pieds sur les élastiques. J'essaie d'avoir un petit peu de mou entre les pieds, mais un petit peu pour avoir suffisamment de tension quand je vais me redresser. Je descends droit. Hop ! Je prends ma chevillière pour avoir une poignée. Hop ! Ici, là, et je me redresse. D'accord ? Bon, bien sûr, je ne décolle pas les pieds, sinon l'élastique, il va partir. D'accord ? J'ai bien les pieds sur les élastiques. Je descends et je me redresse. Là. D'accord ? Alors, si je pars sur le squat, c'est l'idée de travailler les cuisses. Une grande partie des cuisses. Et pas que le dos. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, si je fais ça, ici, là, ce n'est plus du squat. D'accord ? C'est du soulevé de terre. Ok ? Donc, il faut vraiment que je fléchisse les jambes. Si je me penche en avant, ce n'est pas grave. Je peux me pencher un petit peu en avant. Mais là, mon objectif, c'est de cibler particulièrement les fessiers, les ischogambiers, les lombaires. Mais si j'ai une flexion de jambes, il y a quand même les jambes en son ensemble qui vont travailler. Flexion de jambes. Hop ! Ici. Et je me redresse. D'accord ? Peut-être que ce squat-là vous correspond. Notre variante de squat, ici, avec la barre. Donc, je vais prendre le mousqueton. Donc, ici, avec la barre. Donc, le squat classique. Moi, je ne suis pas fan avec la barre, parce que pour l'installer, ce n'est pas forcément facile. Enfin, on peut... Ou alors, si, c'est très bien. Si on part du principe qu'on ne met pas très dur dans les élastiques, vous allez comprendre. Je mets un pied dans l'élastique pour bloquer l'élastique. Je mets un genou. Je place la barre derrière la tête. Donc là, ça impose une certaine force dans les épaules. Enfin, une limite. Je suis un peu limité dans l'élastique. C'est que si je mets trop de tension dans l'élastique, je ne vais pas réussir à installer la barre derrière la tête. D'accord ? Je vais être crispé. Je vais être embroulé. Enfin, ce n'est pas bien, quoi. Donc là, hop, j'installe la barre. Je la mets sur les trappées. Hop, ici. Je m'installe bien. Je me redresse. Je vais mettre les deux pieds dans les élastiques, ici. Et là, je suis bien. D'accord ? Le squat classique. Ici, hop, pied largeur bassin. J'assure d'avoir les élastiques bien réglés des deux côtés. Ok ? Bien le pied sur les élastiques. Hop. Là. Le squat classique. Ok ? L'autre version que j'aime bien, le front squat. Parce que là, on peut mettre facilement plus lourd. Parce que c'est plus facile à installer. On le met devant. Par contre, c'est inconfortable au niveau des épaules et au niveau de la gorge. Mais ça vaut le coup de s'entraîner à le faire. Ici, donc hop, je place la barre sur les épaules. Donc, soit la barre sur les doigts et on lève les coudes pour être assez souple des poignets. Moi, c'est une version que j'aime bien. Soit ça ne vous correspond pas. Vous posez la barre sur les épaules. Il faut bien lever les bras, par contre. Parce que si on baisse les bras, la barre va me pencher en avant. Donc, très important de bien lever les coudes. J'enroule la barre ici pour ne pas que ça m'agrippe la gorge. Je mets bien sur le haut des épaules. Pas ici. Parce que là, si je mets beaucoup de tension, c'est que le bas du dos qui va prendre en fait. D'accord ? C'est tir en avant. Non, non. Le mettre en haut, ça touche un peu la gorge. Mais on s'y habitue, ici. Et là, c'est plus facile de descendre droit. Dans cette version-là, il y a le gainage qui est un peu plus sollicité. Et on est un peu plus sur l'avant des cuisses. Parce que je suis encore plus droit. Vous voyez, je suis droit. Donc là, je suis plus sur l'avant des cuisses, les quadriceps. Les coudes, toujours bien lever. Le regard loin devant. Sinon, je le répète, je vais te pencher en avant. Ici. D'accord ? La version front squat, barre devant. On cible plus intensément les quadriceps. Back squat, on cible plus la chaîne postérieure. Une autre version assez simple. Je prends les élastiques, comme tout à l'heure. Ici. Vous êtes limité en charge, par contre. Je mets les pieds dedans. Ici. Et je prends les mains sur les côtés. Large en bassin, les pieds. Hop. Je descends bien sur les jambes. Ici. Hop. Et je monte. En tenant les élastiques dans les mains. Ça, c'est pas mal aussi. La version ici. Là. Ce qui va être embêtant, c'est à gripper les élastiques à pleine main. Donc c'est bien pour renforcer le grip. La prise de main. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Ça peut être assez désagréable. Ici. Donc là, on squat. Donc une bonne flexion de jambe. Je répète, flexion de jambe. Avec le buste un peu penché en avant. Donc les fessiers lombaires vont beaucoup travailler. Mais les quadriceps aussi. Est-ce que j'ai une flexion de jambe ? Ok. Alors, un truc que je voulais vous montrer. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Un truc qui est vraiment génial. Avec les chevillères. Alors, vous voyez ce que je voulais vous montrer. Sinon, si vous voulez faire pieds nus ou en chaussettes. Sans que les élastiques, donc pour protéger vos élastiques. Et une solution pour ne pas que les élastiques vous échappent des pieds. Ça, c'est vraiment bien. Je mets les chevillères dans mon élastique ici. Donc peu importe là. Avec la barre ou sans la barre. Ce que vous allez vite comprendre. Ici, hop. Là. Je mets les pieds dans les chevillères. Ici. Et voilà. D'accord ? Là, comme ça, même si je bouge, l'élastique ne part pas. Alors, je gagne un peu de longueur par contre. Donc ça, c'est bien et pas bien. Si vous étiez déjà juste au niveau longueur, c'est bien. Sinon, il faut prendre en compte. Vous voyez. Là, je n'ai pas de résistance tout de suite. Parce que chez ce test, c'est votre hauteur de chevillère qui me fait gagner un peu de mou. Mais sinon, voilà. Là, je m'installe en front squat. Ici. Là, je suis vraiment bien pieds nus. Moi, j'adore. De toute façon, en général, c'est quand même mieux de faire pieds nus. C'est le top d'avoir les pieds le plus possible au sol. Les plantes de pieds le plus possible au sol pour que les capteurs des pieds travaillent. D'accord ? Donc, en chaussure, ce n'est pas forcément l'idéal. Ça dépend des exercices. Moi, je fais beaucoup en chaussure parce que selon l'exercice, des fois, je vais glisser. Quand je vais sauter et tout ça, en chaussure, c'est mieux. Mais voilà. En chaussette, comme ça, c'est bien. Et là, les élastiques ne sont pas se barrer ici. D'accord ? En front squat, pour le back squat. Et là, si je ne me trompe pas, je vous ai montré 5. Je vais lui montrer le gobelet squat avec les élastiques derrière. Les élastiques dans les mains. Le front squat, le back squat avec la barre. Et celui-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est donc là, les élastiques accrochés dans le bas de la porte. Donc là, il va être beaucoup l'accent sur les quadriceps. Ici, je prends les élastiques. Là, je vous montre ici. Après, je vous montrerai là. C'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment le faire sur la porte. Ici, je place l'élastique derrière. Ici, je bloque bien. Je recule un petit peu. Donc là, le fait de reculer, il y a une grosse tension sur les quadriceps. Ici, je fléchis les jambes. Et je remonte. D'accord ? Donc, au moins, il va plus ou moins. Donc là, j'avance les genoux. Je vais vers l'avant. Et je remonte droit. Mais légèrement penché vers l'arrière. Alors, dans l'autre sens, ce n'est pas valable. Ici, parce que ma surface d'appui, c'est les talons. Donc, je vais être déséquilibré en arrière. Au moins, le faire très penché en avant. Mais là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas à l'aise. D'accord ? Donc, l'avant des pieds qui appuient, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je vous montre l'autre côté. Donc là, c'est pour mettre un profil à vous. Bien, vous puissiez me voir. Ici, hop, je me place. Je recule. Alors, si vous êtes un peu raide des chevilles, vous pouvez mettre des cales sous les talons. Si vous n'avez pas besoin de trop reculer. L'idée, ce n'est pas être déséquilibré. D'accord ? Ici, là, quand je descends, hop, la stick se détend. Maintenant, les genoux avancent bien. C'est pour ça que vous pouvez mettre des cales sous le talon. Si vous n'avez pas bien à descendre. Ici, je remonte. La stick va se tendre. J'essaie de remonter plus ou moins droit. Un petit peu penché en arrière. Pour faire contrepoids avec la stick. Et là, grosse tension sur les quadriceps. Ici, je reste le corps droit. Là. Ici. Ok ? Ça peut se faire aussi. Le bras tendu, un peu plus technique. Enfin, plus technique, il faut penser à garder les bras tendus. Et bien penser à cette tension des élastiques. Ici, après, je m'éloigne un peu plus. Il faut qu'il y ait une tension du début. Là, j'avance les genoux. Vous voyez, les élastiques, ils se raccourcient. Quand je monte, la stick se tire. Ok ? Donc là, c'est un peu plus technique. C'est que beaucoup de gens font ça. Ici. Là. Là, vous voyez, les élastiques ne se tirent pas beaucoup. Parce que je suis penché en avant. Je reste droit. Là. Les épaules en arrière. La stick se raccourcit. Et j'avance les genoux. Je monte. Ici, les élastiques, vous voyez. La tension augmente. Donc la tension augmente. L'effort augmente. Ici. Là. Là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet exercice. J'adore cet exercice. Il travaille bien les quadriceps. Il fait pas mal au genou. Il travaille aussi les lombaires. Parce que quand on est en haut, forcément, l'élastique me tire en avant. Donc moi, je résiste. Donc, tension sur les lombaires et sur les quadriceps. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup cet exercice-là. Voilà. Vous avez vu, 6 exercices différents de squat. On est sur du squat. 6 variantes de squat. Forcément, sur ces 6 variantes, vous êtes obligés de trouver une variante qui vous correspond, je pense. Le gobelet squat, les mains sur les côtés. Alors, celui-ci, il est bien. Le dernier que vous est bien. Mais par contre, si vous avez vraiment raide des chevilles, ça va poser des problèmes. Vous ne pourrez pas aller, vous allez moins bas, c'est tout. Vous allez moins bas. L'idée, c'est quand même de travailler votre mobilité de cheville. Ici, si je suis raide des chevilles, je vais peut-être bloquer là. Essayez d'avoir vraiment cette tension des élastiques. Mais sinon, mettez une cale sous les talons pour mieux avancer les genoux. D'accord ? Voilà. J'ai fait le tour de ces exercices-là. J'espère que ces exercices-là vont vraiment vous aider. Faites-moi part dans les vidéos et dans les commentaires qu'est l'exercice. Si vous avez déjà testé ces exercices-là, le squat normal, je pense que oui. Mais les autres, ce que vous avez déjà testé, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y a un exercice qui vous a vraiment plu ? Faites-moi part dans les commentaires, dites-moi. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501